Coucou les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une semaine exceptionnelle. En effet, cette semaine on va faire une recette par jour autour des produits de la mer et des recettes pour les fêtes de fin d'année. Aujourd'hui on va faire une entrée. Hier on a réalisé une terrine végétarienne. Aujourd'hui une entrée facile à réaliser, très rapide, très gourmande et surtout qui ne coûte pas cher. Alors moi j'ai de la chance, j'ai les pommes de terre de mon jardin qui vont me servir pour cette recette. Mais même si vous devez acheter quelques pommes de terre, il en faut très peu et on va être sur une recette à bas coût. Et par les temps qui courent, c'est quand même plutôt bien. On va la réaliser pour 4 personnes. Vous pourrez diminuer ou augmenter les proportions selon combien vous êtes le soir du réveillon. Et vous allez voir que cette petite salade de pommes de terre aux oeufs de limpe, si elle paraît toute simple, elle n'en est pas moins extrêmement goûteuse. Allez c'est parti pour les ingrédients. Pour notre recette, il va nous falloir des pommes de terre, des pommes de terre à chair ferme type charlotte, des oeufs de limpe, de votre choix rouge ou noir, du citron, des baies roses que vous pouvez remplacer par du poivre, du sel et de la crème fraîche. On commence en épluchant nos pommes de terre et en les mettant à cuire dans de l'eau salée. Attention à la cuisson, il faut qu'elle soit encore un petit peu ferme. Pendant que nos pommes de terre cuisent, on va préparer notre assaisonnement. Alors on va mettre de la crème dans laquelle on va ajouter les baies roses qu'on aura un petit peu écrasées. Alors moi j'aime beaucoup les baies roses, ça donne un parfum vraiment très très particulier. C'est assez piquant, mais je vous l'ai dit, vous pouvez remplacer par le poivre que vous voulez. On sale et on vient ajouter notre jus de citron. On mélange et on ajoute maintenant nos oeufs de limpe. Regardez ça comme c'est joli. Mes pommes de terre sont cuites. Je les ai égouttées et laissées refroidir. On va maintenant les couper en quatre. Alors l'idée, vous voyez, c'est vraiment de garder des pommes de terre avec une consistance assez ferme. On n'est pas là pour faire de la purée. Voilà, on fait des morceaux de pommes de terre comme ça, en quatre. Plutôt bien. Pour ça qu'il faut prendre aussi des pommes de terre de taille à peu près équivalente à la cuisson avant de les cuire. Allez, c'est parti. Je viens de mélanger mes pommes de terre avec ma crème et mes oeufs. Regardez-moi ça. Et maintenant, à vous de jouer pour la présentation. C'est comme vous voulez. Vous mettez dans des assiettes, vous décorez du citron. C'est comme vous souhaitez. Moi, ce que j'aime, c'est prendre des vieux verres comme ça. Des verres que je trouve dans les brocantes. Et, au même titre qu'on pourrait faire avec une vérine, les remplir de cette salade de pommes de terre. Vous allez voir, ça fait une super jolie présentation. C'est fini pour aujourd'hui. Vous avez vu la simplicité de cette recette. Présentez-la comme vous le souhaitez. Moi, je vous l'ai dit, je mets ça dans des verres. Je trouve ça très joli avec une jolie petite cuillère. Ou même une cuillère en bois, en brambou, comme on fait maintenant, des cuillères jetables et recyclables. C'est très bien. Alors, demain, on se retrouve avec une autre recette. Une entrée à nouveau. Parce que moi, j'aime bien, pour les fêtes, avoir plusieurs petites entrées. Comme des petites bouchées. C'est Noël. C'est la fête. L'idée, c'est de manger bien. De se régaler. De ne pas non plus se gaver. D'être trop lourd avec des choses trop grasses. Mais, c'est pour ça que j'aime bien avoir plusieurs petites bouchées. Alors, demain, vous allez voir la recette que je vous ai concoctée. C'est de la folie. De la folie. Allez, on goûte cette salade de pommes de terre. Hum. Hum. C'est vraiment très bon. J'adore. Les patates sont délicieuses. La crème. Avec le citron. Ça amène de l'acidité. Le citron. C'est vraiment délicieux. Alors, n'hésitez pas. Si vous avez envie d'ajouter des herbes. Allez-y. Vous mettez de la ciboulette. De l'aneth. Vous faites après. Comme vous voulez. Moi, je vous donne la base. Maintenant, à vous de vous amuser. C'est ça la cuisine aussi. Il faut s'amuser. Il faut essayer. Il faut inventer. Il faut expérimenter. Hum. Hum. J'adore. Allez. Gros bisous. Je vous embrasse. Ça va le m'a bouchée. Et on se retrouve demain. D'accord ? Bisous. Ciao. Ciao.